Au lendemain de l'arrêt inattendu de la parution de leur quotidien, les journalistes de Nebsabatchag se sont retrouvés à la porte de leur bureau à Budapest. Le journal de gauche était certes en perte de vitesse ces dernières années, mais la suspension brutale de la parution du principal quotidien d'opposition crée un climat de suspicion. Le propriétaire du titre, le groupe autrichien MediaWorks, a invoqué des raisons économiques, une hypothèse remise en cause ce dimanche par le rédacteur en chef de la publication. Selon lui, ce n'est pas une décision financière, mais une décision d'un autre ordre. La seule chose que nous pouvons négocier à présent est la vente du journal, a-t-il déclaré. Des partis d'opposition et des membres de la rédaction dénoncent une tentative de musèlement de la presse. Pour eux, cette suspension est loin d'être fortuite. Elle intervient quelques jours seulement après la publication par le journal d'allégations de corruption concernant deux personnalités proches du Premier ministre. On ne sait toujours pas ce que vont devenir les journalistes de Nebsabatchag, mais ce qui est certain, c'est que le quotidien ne paraîtra pas ce lundi, conclut notre correspondante. Euronews, Budapest.